Vos concurrents sont super balaises en SEO et ils prennent tout le trafic depuis Google. Ce n'est pas super agréable comme situation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment venir voler le trafic de vos concurrents avec une méthode assez simple. Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne SEMrush. Et en effet, aujourd'hui, je vous expliquais rapidement une méthode pour venir marcher sur les plates-bandes de vos concurrents et venir prendre du plus de trafic SEO. Alors, ça va tout d'abord commencer par, évidemment, une analyse de la concurrence et plus exactement une analyse des mots-clés sur lesquels vos concurrents se positionnent. Alors, pour ça, on va utiliser l'outil Keyword Gap ou Possibilité de mots-clés, pardon, en français dans SEMrush. Vous avez, via cet outil, la possibilité d'entrer votre nom de domaine. Ici, j'ai mis l'exemple sur Croquetland. Et puis, même SEMrush va vous donner automatiquement des suggestions de vos concurrents où vous pouvez les choisir vous-même. Vous appuyez sur le bouton Comparer et vous allez obtenir ici un diagramme de veine qui va vous afficher votre positionnement par rapport aux concurrents. Alors ici, on voit que le Croquetland est ici et il a déjà une bonne position. Mais malgré tout, c'est aussi ce genre de diagramme. Dans certains cas, et c'est plus parlant encore dans d'autres cas, c'est super bien si vous êtes consultant en SEO parce que vous allez pouvoir montrer combien les concurrents sont forts et comment vous, vous êtes petit par rapport aux concurrents. Ici, on voit quand même ici qu'on a un site qui est relativement petit comparé par exemple à ce site en vert et cet autre site ici en violet qui ont énormément de mots-clés. Donc, on voit qu'on a assez peu de mots-clés qui se chevauchent. Alors, avec l'outil, on va pouvoir faire pas mal de filtres. C'est ça qui est sympa. Et donc, on va pouvoir déjà ici choisir quel type de mots-clés on veut cibler. Est-ce qu'on vient cibler des mots-clés organiques ou des mots-clés payants ? On peut vraiment travailler SLSIO et LESIA avec cet outil de possibilité de mots-clés. Et surtout, quand on va rentrer dans le tableau ici, eh bien, on a la possibilité de trouver les mots-clés qu'on partage avec les différents acteurs. Mais surtout, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'aller vraiment sur cette partie des mots-clés manquants. Sur cette partie des mots-clés manquants, on va donc trouver tous les mots-clés sur lesquels nos concurrents sont positionnés et pas nous. Et donc, c'est vraiment sur ces mots-clés-là qu'on va mettre l'effort pour essayer de leur voler leur trafic. Alors, on peut faire des filtres. Ici, je peux changer de site si je veux pour pouvoir inverser les données. Et puis ici, vous voyez que j'ai la possibilité de filtrer soit par mots-clés, soit par position, soit par volume. Et ici, quand je vais sur position, eh bien, je peux choisir comment mon domaine se positionne. Alors évidemment, vu que là, je suis sur mots-clés manquants, je n'y suis pas. Mais je peux aller chercher, par exemple, les mots-clés sur lesquels tous mes concurrents sont en top 10. Et ça me permet de m'assurer que là, je ne vais pas louper des mots-clés sur lesquels mes concurrents sont présents et moi pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir travailler ces mots-clés-là. Alors, si je prends ici cette liste, autre petite astuce pour venir simplifier notre boulot, c'est qu'on va essayer de venir travailler des mots-clés le plus simple possible. Évidemment, l'idée, c'est de venir acquérir du trafic le plus facilement possible. Donc, si je classe ici mes mots-clés avec le keyword difficulty, l'indicateur KD ici, eh bien, je peux ici venir choisir des mots-clés le plus facile à venir travailler. Donc là, c'est les mots-clés les plus compliqués, un site animal, donc ce n'est pas celui-là que je vais venir travailler dans un premier temps. Par contre, si je classe ici mes mots-clés par keyword difficulty, eh bien, je vois que j'ai des mots-clés assez simples, alors qu'ils, certes, ont potentiellement peu de trafic, mais on voit ici, par exemple, déjà un mot-clé qui peut avoir un petit peu de trafic et qui peut m'apporter du business de manière pas très compliquée. On voit qu'il y a plein de mots-clés simples à aller chercher. Alors, je peux évidemment filtrer tout ça. Ici, en venant filtrer le keyword difficulty des mots-clés et après, je pourrais aussi les classer par volumétrie. Donc, si je veux prendre, par exemple, que des mots-clés, on va dire, très faciles, je peux y mettre ici, très faciles. Je filtre sur des mots-clés très faciles. Ça prend un petit peu de temps assez moche de calculer tout ça. Je reclasse tout ça par volume. Donc, c'est vraiment la moyenne mensuelle des recherches. Bon, mais je vois, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit que 1000 pro-chat, je ne suis pas présent sur ce mot-clé-là. Mes autres concurrents sont un petit peu présents, mais pas top. D'ailleurs, ils ne sont pas en top 10, donc ce n'est peut-être pas un super mot-clé. Bon, voilà, sabot de veau pour chien, c'est un petit peu mieux. On voit que Zooplus est en top 5, Zoomalia est en top 8. Donc, ce sont des mots-clés sur lesquels mes concurrents sont positionnés. C'est un mot-clé qui est facile et c'est un mot-clé qui a 1000 recherches par mois. Alors, évidemment, il faudrait rentrer dans le détail ensuite de chacun de ces mots-clés. Allez trouver les mots-clés qui correspondent bien à vos priorités commerciales, qui correspondent aux intentions de recherche de type transactionnel idéalement. Et vous allez comme ça vraiment pouvoir venir sélectionner les meilleurs mots-clés prioritaires pour vous et les plus simples pour venir prendre du bon trafic et le voler à vos concurrents. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour voler ce trafic à nos concurrents ? Eh bien, on va venir vérifier si on a des pages qui sont positionnées sur ces mots-clés-là. Si on a des pages, eh bien, on va essayer d'optimiser ces pages-là. Si on n'a pas de pages, on va venir créer des pages qu'on va optimiser. Alors, on peut utiliser dans SEMrush le SEO Content Template qui va nous aider à obtenir des templates SEO pour des mots-clés. Donc, moi, je lui ai donné par exemple sur un exemple sur le mot-clé Arbre Achat, ce qui est un mot-clé sur lequel notre site ne se positionnait pas et sur lequel tous les concurrents se positionnaient. Et donc, ici, on a un template SEO qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire pour venir battre nos concurrents. Donc, on doit utiliser des nouveaux mots-clés. On doit potentiellement obtenir quelques backlinks. On a des exemples de backlinks. On doit améliorer, avoir une bonne lisibilité, etc. Donc, vous voyez, vous avez tout le template pour venir bosser cette page, la créer ou l'optimiser pour aller voler le trafic sur ce mot-clé sur lequel vous n'étiez pas jusqu'à maintenant, sur lequel tous vos concurrents sont présents. Si en SEO, ça vous semble peut-être trop compliqué ou trop long à obtenir, eh bien, vous pouvez utiliser l'outil PPC Keyword Tool de SEMrush pour venir créer des campagnes de type AdWords ou Google Ads. Vous allez pouvoir directement créer des groupes et vous pourrez importer tout ça directement dans Google Ads. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte vidéo. Vous voyez, c'est simple. Avec le Keyword Gap, la possibilité de mots-clés, vous analysez les mots-clés sur lesquels vos concurrents sont bien positionnés. Vous allez sélectionner des mots-clés qui ne sont pas trop difficiles en termes de difficultés SEO et qui potentiellement apportent du trafic et qui sont prioritaires pour vous en termes de business. Vous allez créer des bons contenus, optimiser votre site, faire un bon maillage interne et vous allez comme ça piquer le trafic de vos concurrents. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne SEMrush. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501